Un nouveau single sur l'étagère musicale de Nadej Mbadou, artiste musicienne gabonaise de renom. Il s'agit d'Andu Rendi, un single qui signe le retour de l'artiste sur la scène musicale du pays. Le choix du titre pour l'artiste n'est pas anodin, il a tout son sens. J'ai choisi de dire Andu Rendi par rapport au sujet que j'ai pris, qui est au moins un sujet très important. Parce que c'est un fait de société aujourd'hui. J'ai eu le temps, deux ans, trois ans, quatre ans, assise, j'ai eu le temps de bien méditer sur ce sujet. Où aujourd'hui on préfère le phénomène de Tchisa, c'est-à-dire qu'on a marginalisé les pouces pour le phénomène de Tchisa parce qu'on va en faire un buzz, je ne suis pas d'accord. Donc c'est un peu mon coup de gueule dans cette chanson, et d'essayer de remettre les pendules à l'heure et de dire qu'au bout d'un moment il faut que ça cesse. Andu Rendi est la composante d'Histoire d'amour, le nouvel album de Nadej. Un ensemble de sonorités dont la sortie est prévue le 14 février prochain, date de la Saint-Valentin. Une façon de bien célébrer l'amour. On a réfléchi, après on s'est dit, comme il y a la sortie de l'album, on s'est dit, on va faire un concert pour le 14 février, pour la sortie de l'album. Puis que l'album s'appelle Histoire d'amour, on s'est dit, il n'y a que le 14 février, il faut commencer à bien parler d'amour, même si l'amour est présent avant et après. Et Andu Rendi, écoutez, c'est imposé. Un nouveau projet pour une artiste qui a sa méthode à elle de faire plaisir aux mélomanes. Nadej Mbadou ne se fie pas au buzz, Nadej Mbadou, elle travaille, elle essaie de donner quelque chose aux gens. Je ne veux pas faire effet buzz parce qu'il faut que j'existe à tout prix. Il faut que j'ai quelque chose à dire, si je n'ai rien à dire, je me calme, je me mets à côté et je réfléchis. Andu Rendi, une nouvelle histoire dans la carrière de Nadej Mbadou.